La deuxième étape est la classification ascendante hiérarchique. Le but de cette méthode est qu'elle divise le tableau en plusieurs groupes. Voyons voir le tableau. Il y a plusieurs personnes qui aiment le chocolat amer, ceux qui aiment les glaces, ceux qui aiment les choses croquantes, ceux qui aiment acheter en ligne, ceux qui sont sensibles au prix et ceux qui sont fidèles à une marque. On a ajouté maintenant la variable h de la personne diana. On aimerait bien savoir le groupe des personnes qui sont plus sensibles ou bien qui se regroupent et qui sont plus sensibles. On va essayer d'expliquer les choses sur deux variables. Après on va voir plusieurs variables. On va voir par exemple les variables âge ou sensibilité au prix. On trace la variable âge sur un axe ou on trace le nuage de points sensibilité de prix sur le deuxième axe. Classification hiérarchique ascendante. Est-ce qu'on utilise les points les plus proches dans un groupe ? Après ça, quand on utilise d'autres points qui sont proches ou en groupe, quand on utilise ces deux en groupe ou ces deux en groupe, ils se rapprochent quand on utilise le milieu de dialogue, le barycentre de dialogue, puis on utilise comme un groupe. On utilise la proximité entre les groupes. Donc... On utilise ces deux semaines et tous les autres en groupe. Il y a une relation qui existe entre les deux en groupe. On utilise cette relation. On utilise cette relation au point où on peut s'éteindre une relation. Pour arriver à un autre élément par exemple, on voit que pour aller de ce point jusqu'à ce point, je dois parcourir une très grande distance. C'est le premier niveau, ça veut dire que la dissimilarité est bien. Le chemin parcouru est clé, mais il y a des dissimilarités qui sont semblables. Maintenant, je décide combien de groupes. J'ai décidé que je vais diviser l'ensemble d'Yali en trois groupes, car le premier niveau est clé. Je vais me dire que c'est une barre ou ce sont des fils. Donc, si je coupe le fil d'Yali dans l'emplacement ici, le résultat est qu'il y a trois groupes homogènes. Il y a deux groupes homogènes, il y a deux groupes homogènes, il y a deux groupes homogènes. Donc, il y a une différence. Si je voulais avoir que deux groupes, je peux dire qu'il y a un niveau où j'aurai le premier groupe ou le deuxième groupe. Il y a eu un niveau où j'aurai le premier groupe. Comment faire le XlStat ? Le dessin d'Yali, c'est une analyse des données. un bada je laisse les choses comme à moi et j'ai laissé dissimilarité ou j'ai laissé la méthode utilisée comme à moi tout simplement ce que je dois ajouter et je dois faire centrer et réduire les données d'aujourd'hui parce que j'ai laissé à l'échelle 1 donc ce sera l'étape à faire ou à ne pas oublier donc je voulais voir la sensibilité au prix mais à l'âge donc la sensibilité de prix d'un an avec l'âge monsieur l'excel stat et d'ailleurs on a vu l'analyse en composante principale s'il y a des groupes ou les là et après peut-être qu'elle va des méthodes de classification les deux méthodes les radis choufou radis choufou radis ou choufou classification par camille classification hiérarchique ascendante camsi, carta, l'âge ou la sensibilité au prix distance euclidien, dissimilarité, méthode de ward, les options on a on va centrer et réduire et on clique sur ok le résultat d'un an on voit que d'ailleurs on a un nombre ce qu'on appelle un dendrogramme il a divisé en quatre groupes je vais refaire la même chose mais cette fois je vais lui indiquer le libelé des lignes la différence c'est que ici fléden et diaouli le résultat qui a donné le nom des personnes en ligne alors comme il est qu'un créateur et les observations sans information elle a le nom dans la personne si je veux diviser pas en quatre groupes mais je veux diviser que en deux groupes j'aurais puis un anexemple fin à l'autre niveau un niveau il me donne deux groupes un niveau il me donne trois groupes le niveau l'exemple 4 groupes le premier en bleu l'autre en orange troisième en violet, le quatrième en vert ce que j'aimerais faire, j'aimerais un anexemple trois groupes au lieu de quatre groupes je vais refaire la même chose donc il va me donner des groupes un allage ou la sensibilité on peut aller dans options trancatures je lui indique le nombre de classes de nombre de classes hybrides je veux trois classes je lui demande de faire le calcul maintenant il va ce qui va m'intéresser c'est pas les données statistiques des descriptives il faut comment les avoir ce qui va m'intéresser ce qui va m'intéresser c'est l'endrogramme l'endrogramme c'est l'endrogramme ici il va diviser les observations en trois groupes le groupe c1 le centre des observations c2 c2 c3 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 c4 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 c5 c7 les données lundi. On va refaire la même chose. Analyse des données, classification ascendante hiérarchique. Je vais choisir les éléments diéolus. Le liblé, je vais donner le liblé des individus. Les options, je vais aller vers centré réduire et puis la troncature, je vais choisir le nombre de classe. Je vais choisir trois classes et je vais faire OK. Le graphique va inclure Quand on rédige, on inclut ce diagramme et puis ce qui m'intéresse, c'est mal les données lundi. Donc, je vais aller ici et je vais mettre la classe à côté du tableau diéolus. Donc maintenant, si je veux, je peux faire des statistiques descriptives. Les statistiques descriptives, je peux les faire. Par exemple, elle est en canine. Et je vais choisir le sous-échantillon. On voit les classes diéolus. Donc, ce que je vois ici, je vois que j'ai toujours trois classes. Qu'il y a classe 1, classe 2, classe 3. Classe 1, classe 2, classe 3. Quand je trouve classe 1, les personnes qui ont une moyenne d'âge. Elle est en moyenne. Relativement moyenne. Classe 2, les personnes qui sont jeunes et et classe 3 sont les plus âgés. Ce que je peux faire, je peux aller dans visualisation. On peut tracer un graphique en coordonnées parallèles. avec le graphique en coordonnées parallèles, il me permet, je vois mieux les statistiques qu'on a dit. Donc, il y a le graphique en coordonnées parallèles. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander qu'il traçait en moyenne qu'elle est en moyenne en fonction du groupe. Continuer. Donc, si je vois ici, sur ce graphique là, les gens qui sont jeunes, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment les classes plus que les personnes qui sont âgées. Les gens qui sont d'âge moyen, ils achètent beaucoup en ligne. Parce qu'on peut dire qu'ils ont de l'argent. Ils sont jeunes. Ceux qui achètent moins en ligne. Ceux qui achètent moins en ligne, ce sont les gens âgés. Les gens qui sont sensibles au prix, ce sont les gens jeunes. Ici, quand j'oublie, il y en a ceux qui sont fidèles à la marque, mais chez les jeunes, mais les âgés ou les moins âgés. Les personnes qui sont âgées, ils aiment les choses amères. Par contre, que les jeunes, ils détestent ça. Merci.